Voilà, l'enregistreur est parti. Très bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Nous allons lancer le 127e cours de Yil Chod Shabbat. Donc en fait, c'est quand même pas mal, 127 cours, c'est pas un... C'est comme le nombre d'années de Sarah. On s'approche de la fin. Voilà. Donc, c'est quoi le thème ce soir, Mabekhaï ? Ce soir, on va faire Sehouda Révit et on va commencer Moukhté. D'accord, donc Sehouda Révit, le quatrième repas, juste après Shabbat. Et ensuite, un point important, Moukhté. Et combien de cours il reste à peu près pour terminer tout Shabbat ? Ah, je sais pas. Non, ben à peu près. Une vingtaine ? Deux mois, deux à trois mois, on va dire. Non, pour terminer Moukhté, c'est long. Ah, Moukhté ? Je sais pas, je peux pas encore dire une dizaine de cours maximum. Une dizaine de cours ? Un peu près, peut-être un peu moins. Ok, très bien. Bon, ben écoutez, c'est... Je vous souhaite à tous un très bon cours. Donc... Eh bien, vas-y Moukhté. Bonsoir à tout le monde. On clôture, d'abord, tous les chioribs qu'on a vu sur le déroulement du jour du Shabbat. Ça fait pas mal de temps qu'on est... On donne des cours sur... Depuis l'entrée du Shabbat jusqu'à la sortie. Inclut toutes les psilotes, toutes les prières du Shabbat et tous les repas du Shabbat. Tout le déroulement depuis l'entrée jusqu'à le vendredi soir. Après, on est passé au Shabbat matin, Shabbat après-midi, Minchah, Dash-Kishi. La semaine dernière, on a expliqué l'Abdallah. Maintenant, il nous reste le dernier point. C'est, pour clôturer tout ça, c'est Seouda Revi'it. Le quatrième repas. Seouda Revi'it. Il y a... On doit faire... À la sortie du Shabbat. À la sortie du Shabbat, on fait un quatrième repas. Ce repas, il s'appelle... Mélavé Malka. Mélavé Malka, ça veut dire qu'on... n'accompagne la reine. La reine, c'est le Shabbat. Et le Shabbat dit... Ça veut dire qu'on doit dresser une table et se mettre à la table et faire un repas spécial pour la sortie du Shabbat. Ce repas, il se fait sur l'aracha avec du pain. Comme toutes les Seouda de Shabbat. Le Shabbat, c'est qui peut être à la tête de ça. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Comme dans tous les repas de Shabbat. Aucune différence entre un homme et une femme. Tout à l'aracha de Shabbat, il n'y a pas de différence. Hommes et femmes, ça soit... Même si ça dépend du temps, comme on l'a expliqué plusieurs fois, Zachor et Shamor. Et même pour les femmes, il dit que c'est pour une bonne naissance pour les femmes d'accomplir ce quatrième repas. Pour une naissance plus facile. Les Dakara. D'accord ? Ça concerne encore plus les femmes. Donc c'est le repas de Seouda Shabbat. On fait avec du pain. Celui qui a du mal à faire avec du pain, c'est comme Seouda Shichit. On ne peut pas dire que les lois du quatrième repas, elles vont être plus strictes que les lois du troisième repas. Seulement, celui qui ne peut pas, ou qu'il a du mal, il a... Normalement, il faut avec du pain. C'est le vrai Seouda. C'est comme ça qu'on a accompli la Seouda. Celui qui ne peut pas et qui sent qu'il ne peut pas manger, il a du mal. Il l'accompagne avec des fruits ou avec quelque chose. Et comme ça, il fait le quatrième repas. Le Zohar, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que celui qui ne fait pas le quatrième repas, c'est comme s'il n'avait pas fait le troisième repas. Comme ça, je ne veux pas trop expliquer quelle est l'explication du Zohar. Mais ça va jusqu'à là. Sur le Zohar, il dit que celui qui ne fait pas la Seouda Revit, c'est comme il n'avait pas fait la Seouda Shichit. D'où l'importance de la Seouda Revit. Et cette Seouda, elle est par rapport à David Amérech. On appelle le Seouda de David, Malka, Meshira. Il y a Abraham, Mitzchak, Véagor, et ensuite vient David. Un autre point important qu'on dit par rapport à cette Seouda, que celui qui mange dans cette Seouda Revit, là, il nourrit un os. Il y a un os qui se trouve à peu près dans les ordres du cou, à la nuque. Nizkoy, il s'appelle ce Luz, il y a de plusieurs noms. Et cet os-là, il ne disparaît jamais. C'est-à-dire qu'il reste toujours, même après la... Même une fois que la personne est quantité, il reste, cet os, il reste. Et on nourrit cet os avec le repas, de ce quatrième repas de Mélaté Malta. D'accord ? De cet os vient Trieste Améthi. Donc c'est aussi un point qui est important dans l'importance de ce quatrième repas. On reprend le Zohar, il dit, c'est comme celui qui ne fait pas la quatrième repas, c'est comme celui qui ne faisait pas le troisième. On accompagne le Shabbat et on nourrit cet os-là qui s'appelle Nizkoy, qui est par la suite de là, de là vient en fait toute la résurrection des morts de cette os-là. Donc ça amplifie l'importance de ce Wouda Réveillé. Et on raconte une fois que le Gorn de Vilna, sa femme, elle faisait des jeûnes. Elle a décidé pour elle de commencer le jeûne depuis Motsaï Shabbat. Elle a pris pour elle le jeûne. Dès Motsaï Shabbat, elle voulait jeûner dès Motsaï Shabbat, dès dimanche, quelques jours. Et le Gorn de Vilna, il a entendu ça, il a annulé son jeûne. Et il lui a dit, tu fais ce Wouda Réveillé, c'est plus important que de jeûner. Donc il lui a fait une Hattara, il lui a annoncé le jeûne, il a dit, tu commenceras à partir de demain. Mais en aucun cas, tu annules la Ce Wouda Réveillé. En fonction, attention, dans le Gorn de Vilna, que jamais il n'a annulé la Ce Wouda Réveillé. Donc on voit l'importance de ce Wouda Réveillé. À partir de quand ? Jusqu'à quand on peut faire ? Toute la nuit. Seulement, c'est bien de faire jusqu'à Hatsot. Tant que c'est Hatsot, d'accord, Hatsot, après la sortie de Shabbat, c'est encore lié. C'est plus lié à Shabbat qu'après Hatsot. Donc, il y a encore la Héra du Shabbat. Donc, c'est bien de la faire la plus proche. Le plus proche qu'on peut de Shabbat, c'est lui. Jusqu'à Hatsot. Si quelqu'un n'a pas à tarder après Hatsot, il a toute la nuit. D'accord ? Il a toute la nuit pour faire la Ce Wouda Réveillé. Ça, c'est l'importance de cette Ce Wouda Réveillé. Il y a David Amer. Et aussi dans le Birkat Amazon, on dit Migdol. Migdol, Ishuot, Malko, Gaot, T'achet, T'im Shekho. Parce que c'est encore Shaya, un peu à la Shabbat. Encore une autre chose sur Motsa et Shabbat. La Khmara, elle dit que Chamin de Motsa et Shabbat, et Pat Chama de Motsa et Shabbat, c'est le Foua. C'est le Foua. Quelqu'un qui chauve de l'eau, Motsa et Shabbat. Il y a plusieurs expliquants de ça. Il y en a qui expliquent que c'est se laver avec de l'eau bien chaude. Il y en a qui expliquent que c'est boire quelque chose de chaud. C'est une Siboula de Repoua. C'est guérir la personne. Et aussi Pat Chama. Pat Chama, ça veut dire que c'est du pain frais. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il peut enfourner quelque chose. Il n'y a pas de son, ça je ne sais pas comment il est. Chez moi, il n'y a pas de son? Personne ne m'entend? Vous m'entendez bien? Cécile, on vous entend? Oui, on t'entend très bien. Je vais résoudre le problème avec le monsieur qui a un problème. Deux secondes. Ok. Continue le cours. Très bien. Il faut, Khamine, ça te l'a comme elle dit, de l'eau chaude de Motsa et Shabbat et du pain chaude de Motsa et Shabbat, c'est, ça guérit. C'est bien, c'est une segoula pour refroid, ça guérit le corps. Alors, il y en a qui expliquent c'est quoi chaud, ou se laver à l'eau chaude, ou bien boire quelque chose de chaud. Vous remarquez dans le théorème, ou m'achabash, l'ébre à l'oi jeté votant. M'achabash, c'est la recette votant, m'achabash, ça veut dire, c'est la renforc' le «ner ». ça renforc' la personne. M'achabash, l'ébre à l'ébre à l'ébre à l'ébre, Rachetez votre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça enlève la « atzvout ». « Atzvout », c'est la tristesse. Ça amène la joie. Pour être en joie pendant la semaine, être en bonne santé, boire quelque chose de chaud, Motsaï Chabat. C'est le coup-là. C'est une réveille, tout le monde est en dehors. Et « patrama ». « Patrama », c'est un pain qui est frais. C'est que le pain est forcément chaud. Un pain, il est frais. Un pain, il est chaud. Le pain, il est frais, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment chaud parce que l'agmara a dit que quand on prend un pain qui est trop chaud, ce n'est pas bon pour la santé. Dès qu'il est refroidi et qu'il est bien frais, c'est bien Motsaï Chabat. C'est-à-dire que si on a une possibilité d'avoir du pain frais, Motsaï Chabat, une tristesse est plus facile, j'en pense que c'est compliqué. Mais c'est aussi bien. C'est un bon goût-là, c'est le goût-là, les revoirs de Motsaï Chabat. « Chamin » et « Patrama ». Voilà, ça c'est pour clôturer la Saouda Revit. Comme ça, on a clôturé toutes les Saoudotes. On a fini le parcours de la journée du Chabat. C'est bien, non ? Oui. Un thé, oui. Un thé, c'est bien. « Maïm Chamin ». Réchauffer de l'eau et prendre quelque chose de chaud de Motsaï Chabat, c'est marqué dans l'agmara que c'est top. « Melugma », c'est-à-dire que c'est top vers poids. Ça, c'est bien, ça guérit, ça ne pleut pas. À part le fait de la Saouda Revit, qu'est-ce qu'on a dit, qui nourrit cette osse-là qu'on a parlé de pour la résurrection des morts, que le Zohar ait dit que cette Saouda, celui qui ne fait pas la Saouda Revit, c'est comme s'il n'avait pas fait la Saouda Shlishi. Tout ça, c'est bien d'être maquille, de faire les Kha-trilas avec du pain, une vraie Saouda. Celui qui a du mal et qui se porte, c'est que ça, c'est bon, il faut manger quelque chose d'autre. Et il est méchavé de faire, d'accompagner le Shabbat avec cette. Donc, maintenant, pour terminer l'il-chob de Shabbat, il me reste encore deux sujets. Deux grands sujets. Oui. Certains, un second, un privilège est de Saouda plutôt que de Saouda Shishit. Non. Non, ça c'est sûr que non. La Saouda Shishit, elle est plus importante que de Saouda Revit. Pourquoi? Parce qu'elle est allusionnée dans la Torah. Rappelez-vous, d'où on a appris les Saouda de Shabbat, dans la Torah. Malgré que c'est les Chachamim, d'abord, c'est pas une mitzvah de la Torah. Il y a la mitzvah de Oneg Shabbat. C'est-à-dire, de manger des bonnes choses Shabbat, c'est une mitzvah de la Torah. Les Karatas, la Shabbat Oneg. Mais les Saouda, les repas du Shabbat, c'est allusionné dans la Torah, dans la paracha de la manne. Parce que là-bas, quand la manne, elle tombait, là-bas, on disait trois fois le mot Hayon. La Torah dit, aujourd'hui, la manne, elle parlait du jour du vendredi, aujourd'hui, la manne, elle va tomber, aujourd'hui, elle parle du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'allez pas trouver de la manne, aujourd'hui, aujourd'hui. C'est dans paracha de Béchalach. Il y a un passout là-bas, il y a trois fois le mot Hayon. C'est bizarre. Alors, quand on me dit, c'est pourquoi on en met trois fois le mot Hayon, pour dire, puisqu'on parle des repas, on parle de la manne, on dit qu'il faut faire trois repas le jour du Shabbat. Et là, on avait expliqué pourquoi, parce qu'il faut montrer moi quel coup, que c'est un jour... Ouais. C'est quoi toutes ces questions-là? Les questions de la semaine dernière, c'est des questions qui ont été vues avant... Ouais, ouais, continue. Ok. La réponse, et après tu réponds à ces questions, et après on passe à la suite. Ok, très bien. Donc, ce qu'on a dit, la Souda Shlichit, cette Souda plutôt que la Souda Shlichit, la Souda Shlichit, elle est plus importante, parce qu'elle est mentionnée dans la Torah. Trois fois le mot Hayom. Une, on a dit qu'Abraham, Mitraq, et Yaakov, ça c'est des vrais Souda de Shabbat. On dirait, c'est dans ces Souda de Shabbat, on ne met pas. La Souda de Révit, c'est une autre Takana de Chachamim pour accompagner. Donc c'est sûr que l'importance de la Souda Shlichit, elle est plus, plus que la Souda Révit. Alors, on répond aux questions avant de commencer le nouveau sujet. Si Souda Shlichit, il est une institution de Chachamim, pourquoi certains estiment qu'il ne faut pas la faire? Personne n'a dit qu'il ne faut pas faire Souda Shlichit. Il y a une Mahloquette peut-être, est-ce qu'on doit la faire avec du pain, ou on peut la faire avec des gâteaux ou avec des fruits? Ça c'est la Mahloquette. Personne n'a dit qu'on ne fait pas Souda Shlichit. Ensuite, on a dit qu'on fait avec du pain. Je pense qu'il a tranché comme ceux qui disent qu'on fait avec du pain. Celui qui a du mal, celui qui est forcé, qui n'a pas du mal de manger, alors il se rend quitte avec des fruits. Mais, 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 personne ne dit qu'on ne la fait pas. C'est peut-être celui qui a posé la question et il fait la vision au Chabad. Ça, je n'ai pas du tout de réponse à ça. Je vais demander au Chabad pourquoi ils ne font pas Souda Shlichit. Je sais que les Chabad, ils font, ils font, d'après, ils ne veulent pas faire Souda Shlichit. Ça, je n'ai aucune explication à ça. Il faut leur demander à eux. On ne doit pas dépasser la Shkia lorsqu'on fait Souda Shlichit avec des gâteaux ou des fruits afin de se réserver pour Avdallah. La ronde, c'est vrai. Pourtant, Avdallah n'est pas une Seouda. Pourquoi a-t-on alors besoin de s'arrêter à une certaine heure de consommer ses aliments? J'explique la question. On a dit comme ça. Souda Shlichit, c'est un repas. C'est un repas intéressant qui empiète dans la nuit. Si quelqu'un fait Souda Shlichit en journée, il n'y a pas de problème. Ça sera Souda Shlichit. En général, ce n'est pas comme ça. Surtout en hiver. En général, on fait Souda Shlichit quelques minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Donc, ça empiète dans la nuit. Il y a une autre qui dit qu'on ne mange pas avant la Avdallah. La raison qu'on ne mange pas avant la Avdallah, ce n'est pas parce que la Avdallah, c'est un repas ou quelque chose comme ça. C'est une barrière que les Chachamim ont fait pour ne pas qu'on arrive à négliger la Avdallah. C'est-à-dire que si on rentre à la maison et on mange, on risque d'oublier la Avdallah. Donc, les Chachamim, ils ont dit pour renforcer la Avdallah, pour mettre une barrière sur la Avdallah, on ne mange pas dès la tombée de la nuit. Donc maintenant, ça rentre en contradiction avec le fait de manger quand j'empiète dans la nuit. Alors, on a répondu comme ça. Quand c'est un repas, on va d'après le début du repas. Même si j'empiète dans la nuit, c'est qu'on va d'après le début parce que tout le repas est considéré comme un seul bloc. Tandis que si je mange des fruits ou des choses comme ça, on ne veut pas considérer que le fait que je mange et que je mange c'est considéré comme une seule. Il n'y a que la Céodac du pain que je fais Birkat Amazon sur un tout qui va considérer ça comme un seul bloc et je vais d'après le début. Mais dans les gâteaux et dans les fruits, non. Donc c'est pour ça que dès que l'âge qui arrive, je dois m'arrêter. Une question qui me vient. Je termine d'abord toutes les questions. Pardon, je crois que vous avez fini. Excusez-moi. Il y a encore une troisième question. Je n'ai pas compris comment la Kabbalah et la Halakha peuvent rentrer en contradiction sur 100 points. Est-ce que la vie de la Kabbalah ne se base pas sur le Shohanabro? Ça, c'est une question qui est très vaste. Et c'est intéressant. La Kabbalah, des fois, d'abord, la Kabbalah, ça n'a rien à voir avec le Shohanabro. Il faut savoir. La Kabbalah, c'est Kabbalah, comme son nom l'indique. Kabbalah, en hébreu, ça veut dire recevoir. Alors, jusqu'à une époque, jusqu'à l'époque du Harizal, la Kabbalah, c'était donné à quelques, c'est la partie cachée de la Torah. C'était donné à quelques particuliers. Personne connaissait la Kabbalah. Le Rambam, les Rishonim ne connaissaient pas la Kabbalah. Et quelques Rishonim qui connaissaient le Rambam, le Rahavad, c'était transmis en secret, de bouche à oreille. Même le Rambam, quand il l'a mis dans la Torah, il dit, je mets ça en code. Personne ne savait vraiment. Depuis le Harizal, et surtout chez les Sfaradim, et les Hasidim, ça s'est développé, et surtout ces dernières années, il y a une raison à ça. Ça n'a rien à voir avec le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est la Halakha netto qui sort du Talmud. Dans le Talmud, il n'y a pas du tout de Kabbalah. Malgré que celui qui approfondit le Talmud, il voit que la Kabbalah, elle est en allusion là-bas. Et tout est caché. C'est la phase cachée des choses. Et souvent, la Kabbalah va à l'encontre de la Halakha. Et là, on rentre dans un grand dilemme. Qu'est-ce qu'on fait quand la Kabbalah va contre la Halakha ? Est-ce qu'on va d'après la Halakha ou est-ce qu'on va d'après la Kabbalah ? Alors, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de Rabbanines. Il y en a qui sont des Koubalines qui vont tout le temps d'après la Kabbalah. Il y en a qui vont, comme on va dire, celle qui dit que quand ça va en contradiction, on va à la Halakha. Il y en a qui font des compromis entre les deux. Ça, c'est en gros. Mais ça, c'est un long sujet. Ça, c'est en gros la réponse à la question. Qu'est-ce que tu veux demander, Jonathan ? Oui. D'abord, moi, je suis désolé parce que je ne vois pas les questions apparaître dans le chat, mais c'est ce que j'ai. Ah, il y a que moi qui voit les questions ? Je ne sais pas si d'autres le voient. Mais une question qui me revenait, quand il y a un Shiva Brakhot et que le Shabbat est sorti et qu'il faut dire pour réperer à Geffen, est-ce qu'on peut boire du vin après Birkat Amazon et avant Avdala dans ce cas-là ? La fin, elle est qu'on peut boire le verre de vin. Le Tzorek Midva, on peut. D'accord ? Puisque c'est une Midva ici de boire le verre de vin, donc on peut boire le verre de vin. Tout l'interdit qu'il y a de faire, de manger avant l'Avdala, c'est parce que c'est comme ça que quelqu'un qui veut manger et boire parce qu'il a faim ou qu'il a faim. Mais quand il y a une Midva, c'est spécial. On peut boire. D'accord ? Merci. Voilà. Et voilà, donc on a répondu sur trois questions. Je résume en bref encore pour ceux qui n'ont pas vu les questions. Première question, c'était de savoir est-ce qu'il y en a qui ne la font pas ? On a dit, il y a des avis sur quoi on doit la faire. C'est pas comme les deux premières seoudas, seoudas chrishit. Il y a des avis qui pensent qu'on peut faire sur des gâteaux ou sur des fruits, mais la halakhale n'est pas comme ça. La halakhale est qu'on doit faire sur du pain. C'est seulement quelqu'un qui a du mal et qui ne peut pas manger et qui est vraiment allééé. Alors là, il peut manger des fruits. La halakhale est qu'on fait sur du pain comme toutes les autres seoudas. deux heures même après tant qu'on n'a pas sorti la halakhale. Mais quand on mange les gâteaux et les fruits, il faut s'arrêter à la shkia parce qu'on n'a pas le droit de manger avant la halakhale. Et voilà. Très bien. Voilà. On a cocturé tout le sujet des repas, des halakhale. Maintenant, il nous reste deux grands sujets comme on a dit. Les deux grands sujets qui nous restent c'est Moukse. Est-ce que vous pouvez une question ? Excusez-moi, Rabin. Oui, oui, avant qu'on commence un nouveau sujet. Allez vite. Pour être sûr de bien comprendre, est-ce que par exemple pour me laver mal le cas si vraiment on ne peut rien manger de solide, est-ce qu'on peut se rendre au kit avec une tisane ou un thé ou est-ce qu'il faut quand même manger au moins un fruit ou quelque chose en plus ? Il vaut mieux quelque chose de très, très... Je ne sais pas moi, un petit carot de chocolat, un petit aliment et de dire je mange ça pour me laver mal le cas. Si vraiment... D'accord. Quelque chose sur un aliment. Ok, d'accord. Nourrir la boisson on ne s'est pas vraiment appelé un saouda. Oui, c'est ça. Un petit chose de manche qu'on peut pour quelqu'un qui ne peut pas manger alors il oublie quelque chose et il pense que je fais ça pour la mitra de la peinture. Très bien. Merci. Les deux sujets comme on a dit qui nous restent c'est Moukseh et le deuxième sujet c'est Amiral et Hakoum c'est-à-dire dire à un goï pendant Shabbat tous les sujets qui traitent les goïbes pendant Shabbat. Pas pour qu'ils soient en Shabbat parce qu'un goï n'a pas besoin d'être en Shabbat seulement est-ce que j'ai le droit d'utiliser un goï pour faire des actions interdites le jour du Shabbat c'est-à-dire c'est un long sujet. On a un petit peu traité comme ça un peu par-ci par-là dans les idées de refois de guérir dans plusieurs endroits mais on n'a pas encore vu bien vraiment les règles ça c'est le deuxième sujet. On va maintenant commencer une série de cours qui va traiter le sujet de Moukseh. Alors Moukseh c'est un sujet très spécial c'est c'est très différent des Mélachot de Shabbat c'est-à-dire en un premier temps on a étudié tous les 39 actions interdites de Shabbat. D'accord ? Toutes les règles tout ça ça nous a mis la majorité des cours. Après on a fait plein de sujets on a fait par exemple le sujet de guérison pendant Shabbat on a fait le sujet qu'est-ce qu'on peut parler pendant Shabbat qu'est-ce qu'on peut comment on marche pendant Shabbat comment on s'habille pendant Shabbat après on a vu profiter d'une action qui a été faite pendant Shabbat toutes sortes de sujets comme ça on a montré et après on a vu tout le déroulement des philopes de Shabbat des saoudopes de Shabbat maintenant on passe à Mouktsé Mouktsé c'est 100% des Chachamim ça veut dire que les Chachamim ils ont ils ont mis des barrières sur le jour du Shabbat et ils ont ils ont en fait évoqué un interdit et cet interdit s'appelle Mouktsé alors il y a beaucoup de règles là-dessus et en en traduction d'abord il faut comprendre c'est quoi ce mot là parce qu'à chaque fois on va dire Mouktsé 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 pour savoir c'est quoi ce mot là c'est un mot en hébreu il est un peu difficile à expliquer c'est ça qu'on va en introduction d'abord expliquer ce mot et et donc on va comprendre le thème en fait les cours à venir en bref Mouktsé c'est déplacer c'est en fait tous les déplacements interdits pendant Shabbat alors quand je dis déplacer il ne faut pas confondre avec la dernière action interdite des 39 dans les 39 actions interdites de Shabbat il y a une dernière action interdite du Melaha qui est déplacer d'un domaine à un autre domaine d'un privé à public ou bien d'un privé à un carméli ou à un macros on a vu ça dans le détail tout ça là c'est pas d'un domaine à un autre je rêve dans mon domaine TV et malgré que je suis dans mon domaine TV que je crois de déplacer les choses il n'y a aucune action interdite du fait que je ne change pas de domaine alors quel est l'interdit ici Rahami m'ont interdit de déplacer toutes sortes d'objets pendant Shabbat sous différentes formes et différentes définitions et le fait de déplacer ça s'appelle en hébreu tiltoul tiltoul c'est déplacer déplacer toutes sortes d'objets donc j'ai toutes sortes d'objets et on va avoir des définitions les Rahami m'ont dit on ne déplace pas pendant Shabbat alors bien sûr il y a énormément de détails beaucoup beaucoup de détails on ne va pas tout voir dans les mots on va essayer de faire en bref les règles principaux et des exemples très pratiques et c'est un sujet qui est très très bon dans l'alaka il y a énormément de sivanisme dans le canard là-dessus beaucoup de gmarot toute une master qui fait beaucoup de ça c'est la master de bétard il y a énormément de règles il y a beaucoup à approfondir là-dessus mais nous on va voir les règles très brefs les grandes règles et des capes pratiques pour arriver à savoir exactement le cap le mot c'est quoi moukté en hébreu quand je dis par exemple ça c'est moukté c'est un adjectif c'est en fait les haksot les haksot c'est réservé exemple si j'ai par exemple il y a une fête je dis cette table-là elle est réservée ça veut dire quoi en hébreu ça veut dire cette table elle est moukté ça veut dire quoi on ne s'assoit pas là-bas je la mets de côté c'est spécial c'est pour cette personne c'est pour cette famille ça veut dire que c'est en fait le mot moukté c'est réservé c'est-à-dire que je dis cette chose-là on ne touche pas c'est ça le mot moukté les haksot donc lorsque maintenant on va expliquer maintenant on va descendre on va expliquer le thème lorsque je donne un exemple par exemple s'il y a de l'argent pendant Shabbat une pièce d'argent c'est une des choses que Hakami m'ont dit qu'on ne déplace pas pendant Shabbat d'accord on va expliquer pourquoi exactement quelle est l'explication de cette interview ça rentre dans une des règles et une des critères de moukté donc le mot moukté il dit ça veut dire que cette piège on ne la touche pas c'est-à-dire elle est réservée pendant Shabbat à ne pas être déplacée c'est ça le mot moukté d'accord ça il faut bien retenir parce qu'à chaque fois on va dans les cours on ne va pas dire à chaque fois on va dire déplacé mais on va souvent utiliser le mot moukté on dit c'est moukté en deux mots ça veut dire définition c'est interdit de déplacer justement j'explique c'est quoi le mot moukté moukté ça veut dire les haksot ils ont dit ça tu ne touches pas aujourd'hui c'est Shabbat on ne déplace pas ça ils ont rajouté des barrières dans le jour du Shabbat on ne peut pas tout déplacer il y a des choses qu'on n'a pas le droit de déplacer t'il-toul d'accord donc si je ne peux pas déplacer c'est réservé on ne touche pas c'est moukté ça c'est la définition du mot moukté pourquoi maintenant pourquoi les haksamines ont décidé sur toutes sortes de choses de ne pas déplacer pendant Shabbat donc maintenant les cours qui vont consister c'est à définir des règles qu'est-ce qu'on a le droit de déplacer qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de déplacer donc il y a toutes sortes il y a avant aujourd'hui on a en introduction qu'il y a à peu près 5 sortes en fait c'est ça tous les cours qu'ils vont venir 5 grands thèmes dans Moukté 5 grands sujets de règles qui définissent quelles sont les choses qu'on peut déplacer et quelles sont les choses qu'on ne peut pas déplacer et bien sûr il va y avoir plein de détails dès qu'on commence à rentrer dans les choses qui sont dérabanales les règles des haksamines il y a énormément de détails et donc on va essayer de voir en gros pourquoi d'abord pourquoi les haksamines ont interdit de déplacer certaines choses pendant le Shabbat il y a deux grandes raisons ces deux raisons c'est le deux grands riche-onymes qui donnent le le Rambam le Maïmonide et le Rahabad les deux ils expliquent que c'est interdit là de moucher pendant le Shabbat leur base de leur raison c'est dans la Camara et ils disent ça de manière claire le Rambam il dit comme ça le Rambam il dit étant donné que Shabbat c'est un jour spécial et on voit que d'après les haksamines il y a il y a il y a pas mal de restrictions le jour du Shabbat dans la manière dont on parle dans la manière dont à part les 39 actions interdites on ne parle pas le jour du Shabbat comme on parle le jour de la semaine on a fait des cours là-dessus quelles sont les choses qu'on n'a pas le droit de parler pendant Shabbat toutes choses qui sont par exemple liées à une action interdite que je vais faire dans le futur j'ai pas le droit de parler pendant Shabbat on n'a pas le droit d'employer des employés pendant Shabbat même si dans ce que je fais il n'y a pas d'action interdite il n'y a aucun des 39 seulement la manière de parler dans le Shabbat elle n'est pas la même que la semaine c'est la fameuse phrase qu'ils trouvent dans le Tanakh c'est-à-dire Shabbat c'est un jour spécial on ne marche pas comme la semaine on ne parle pas comme la semaine on ne s'habille pas comme la semaine il faut s'habiller des habits spéciaux de Shabbat on ne s'habille pas pendant Shabbat les mêmes habits de la semaine tout ça c'est des Chachamim donc il dit le Rambam pareil dans ma manière de me conduire dans la journée c'est-à-dire si quelqu'un dit moi je suis chômeur Shabbat je ne fais aucune action interdite très bien mais dans le permis il y a encore beaucoup de choses donc il faut montrer d'accord il faut montrer que c'est Shabbat donc de la même manière que en semaine je parle Shabbat c'est de parler de ma vie en semaine je marche même temps marcher il y a des Allah de Shabbat on ne peut pas courir le jour du Shabbat on a vu ça ensemble et on ne marche pas le Shabbat comme on marche en semaine on ne parle pas on ne s'habille pas le Rambam il dit de la même manière on ne déplace pas les objets le jour du Shabbat de la même manière qu'on déplace les objets le jour de la semaine bien sûr on parle de manière à ce que il ne se passe aucune action interdite mais on restreint le déplacement d'objets pour montrer et prouver que c'est Shabbat parce que si quelqu'un reste à la maison de la journée il ne fait rien il ne prouve pas encore que c'est Shabbat mais s'il va y avoir toutes sortes d'objets et d'éléments qui ne va pas déplacer on va prouver encore plus que c'est Shabbat ça c'est la barrière que Chachami montait c'est ça notre fameux ça c'est le Rambam donc c'est plus lié en fait au Zachor rappelez-vous qu'il y a il y a deux grands thèmes dans Shabbat il y a Zachor et il y a Shamor Shamor c'est se garder garde se garder ça veut dire se mettre en garde de ne pas faire d'action interdite et propaner le Shabbat ça c'est Shamor il va y avoir des interdits de Chachamim pour renforcer ça par exemple ne pas monter sur l'arbre de peur que je cueille mais il y a un deuxième sujet qui s'appelle Zachor Zachor ça veut dire faire toutes sortes de choses qui vont montrer qu'aujourd'hui c'est Shabbat donc comme on a dit faire le Kidush les Seoudot les Tfilot tout ce qui est positif dans Shabbat et qui montre qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour c'est un jour spécial d'après le Rambam le Moukse il rentre aussi dans cette catégorie de Zachor le fait que je vais me restreindre dans le déplacement d'objets pendant Shabbat je vais prouver qu'aujourd'hui c'est Shabbat parce que c'est différent du jour de la semaine la manière des habits dans mes habits dans ma manière de parler dans tout donc même dans le déplacement des objets le jour du Shabbat je prouvais que c'est Shabbat ça c'est l'explication du Rambam à l'interdit de Moukse le Rahavad il dit une deuxième taille mais on va voir dans la force que les deux les deux raisons ils se rejoignent le Rahavad il dit plus simple lui c'est plus lié au Shammoth il dit revenons pour un exemple par exemple un Skilo pendant Shabbat c'est Moukse c'est rentré dans les catégories de Moukse le Rahavad il dit si je permets de déplacer un Kilo pendant Shabbat je vais en arriver à écrire donc en fait c'est une barrière au Mélachot pour lui c'est une autre explication ça veut dire que je ne vais pas déplacer les objets que je fais avec ça des interdits pendant Shabbat pour mettre une barrière à l'interdit lui-même je ne vais pas déplacer des ciseaux de peur que je vais couper chaque chose c'est de là bien de là viennent les règles de Moukse ou bien pour prouver qu'aujourd'hui c'est Shabbat et je ne déplace pas les objets comme je les place en semaine ou bien je peux mettre une barrière pour ne pas arriver à faire avec ces objets là quelque chose d'interdit ça c'est les deux grandes explications à l'interdit des Chachamim qui s'appelle Moukse définition Moukse c'est réservé c'est à dire que je ne déplace pas interdit de déplacer des objets ou des éléments pendant Shabbat ça c'est introduction à notre sujet qu'on veut à venir maintenant comment on va répartir tous les chioris maintenant de Moukse alors il y a cinq grands sujets on va classifier en fait les différentes sortes de Moukse il y a plus que ça mais c'est cinq on va les voir par la suite peut-être on va les rentrer dans les chapitres au milieu mais cinq grands thèmes comment on différencie des sortes de Moukse il y a plusieurs sortes de Moukse première chose on ne va pas rentrer expliquer tous les cas maintenant je vous dis juste les titres et après on va au fur et à mesure de cours on va développer le chapitre on va dire d'abord en bref les cinq et après on commence à développer le premier premier thème c'est Kéli Kéli en hébreu c'est ustensile objet d'accord parce qu'il y a des choses qui ne sont pas objets exemple une pierre exemple de l'argent c'est pas un ustensile c'est pas un Kéli il y a des choses qui sont Kéli Kéli ça veut dire c'est un ustensile quand je dis un ustensile ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a quelque chose une destinée claire un stylo ça a été fabriqué pour écrire des ciseaux ça a été fabriqué pour couper un verre ça a été fabriqué pour boire une chaise pour s'asseoir on connait c'est ça toute chose que je fabrique un objet c'est la mère de traduction pour le mot Kéli un objet qui a un but d'accord qui a une destination précise ça ça s'appelle Kéli donc il y a deux sortes de Kélim il y a en hébreu ça s'appelle comme ça Kéli Shemelarto le Heter et Kéli Shemelarto le Hissur c'est à dire un objet qui a pour but et pour destination quelque chose de permis Heter Moutard et il y a des objets qui ont pour but et destination quelque chose d'interdit quand je dis interdit c'est bien sûr lié au Shabbat d'accord une chaise c'est Kéli Shemelarto le Heter c'est un objet d'accord qui a pour but et destination quelque chose de permis de s'asseoir on a le droit de s'asseoir pendant Shabbat un ver c'est quelque chose qui a une destination de permis de Heter Kéli Shemelarto le Heter c'est quoi ? Boire on peut boire Shabbat un stylo c'est Kéli Shemelarto le Heter c'est un Kéli qui est destiné à écrire écrire on ne peut pas Shabbat c'est un des 39 sections interdites d'accord ? un marteau c'est Kéli Shemelarto le Heter c'est fait pour mettre un clou mettre un clou c'est Melerhet Bonnet donc c'est des ustensiles il y a des ustensiles qui ont pour but quelque chose de permis et il y a des ustensiles qui ont pour but quelque chose d'assaut alors là on va étudier quelles sont les règles quand est-ce que j'aurai le droit de déplacer les ustensiles qui ont pour destination d'assaut alors c'est-à-dire d'après ce qu'on vient dire j'ai pas le droit de toucher du tout un ustensile qui a pour destination quelque chose d'interdit non il y a des règles on peut il y a des règles il y a des cas de figure où on pourrait il y a des cas de figure où on ne peut pas il y a des règles ça veut dire et là on va étudier ensemble les règles même dans Kelly chez Melartolet derrière les règles ça c'est le premier sujet premier grand 1 d'accord Kelly tous les ustensiles avec un but ou un but de permis ou un but d'interdit deuxième sujet c'est Moukse Mekhamat Risarom Kis c'est quoi ça traduction littérale c'est Moukse des objets où il y a une perte d'argent alors ça il faut expliquer ça veut dire quoi ça l'exemple que l'agmara elle donne c'est des ustensiles qui ont une destination claire mais on n'utilise que pour cette destination et rien d'autre exemple un couteau de Shrita ou bien un couteau de Britmila si au moment on a un moelle prête moi ton couteau de Britmila j'ai envie de couper quelque chose je dis non non tu ne touches pas à ça c'est fait que pour la Britmila donc là c'est spécial ça veut dire c'est quelque chose qui est destiné à quelque chose de permis mais qu'est-ce qui est spécial ici c'est que je n'utilise que pour cette chose là Risarom Kis en fait c'est quoi ici la perte d'argent c'est pas qu'on perde de l'argent c'est que je fais très très attention à cette ustensile et je ne l'utilise que pour cette chose là et jamais pour quelque chose donc là ça fait une il y a des critères très spéciaux sur ce type de ustensile ça s'appelle Mockté le plus vaste en 23 ça s'appelle Mockté Mekhamat c'est à dire c'est pas vraiment défini c'est pas vraiment un objet c'est toutes sortes de choses qui n'ont pas de destination exemple l'argent la pierre du sable toutes sortes de choses qui n'ont pas vraiment d'utilisation c'est qu'on n'a pas encore défini leur but et leur utilisation ça rentre dans Mockté on va voir quelles sont les règles la suite d'accord comment je peux déplacer ça par exemple je ne veux pas déplacer une pierre comme ça je vois dehors une pierre je ne crois pas de déplacer la pierre ça rentre dans Mockté c'est pas un objet c'est pas un ustensile c'est quelque chose qui s'appelle Mockté Mekhamat de lui-même parce qu'il n'a pas vraiment de destination quatrième sujet c'est Mockté Mekhamat c'est à dire exemple si quelqu'un il a fait un interdit pendant Jabbat il a traité le lait d'une vache ce lait là c'est un aliment un aliment il n'y a pas de Mockté même si on va voir il y a des règles il y a des aliments oui il y a Mockté en général un aliment qui est mangeable il n'y a pas de Mockté seulement puisque on a fait un interdit d'accord donc cet aliment et Mockté me dit on ne touche pas du fait que j'ai fait un interdit avec cet aliment c'est à dire traire traire une vache c'est un des 39 actions interdites pendant Shabbat il a fait tâche donc puisque ce lait il était il était il était dans la vache il n'était pas là avant Shabbat et maintenant on l'a obtenu en faisant un interdit à part le fait qu'on a pourront profiter d'une Mélachar je n'ai pas dit que je le bois mais même le fait de boire c'est encore un autre sujet c'est profiter d'une Mélachar qui a été faite pendant Shabbat je ne traite pas ça maintenant même le fait de déplacer le lait juste de déplacer de bouger il y a un seau de lait je dis je le mette au moins en frigidaire je n'ai pas le droit de le boire pendant Shabbat au moins je le déplace on n'a pas le droit de déplacer c'est Mockté c'est le quatrième sujet cinquième sujet c'est Mockté Mechamat Mitzvah c'est à dire un Mockté qui est venu à cause d'une Mitzvah c'est à dire exemple les décorations d'une Soukha je n'ai pas mis une décoration sur un Soukha un beau panneau il y en a un panneau qui est tombé je n'ai pas le droit de déplacer pendant Shabbat si ça tombe pendant Shabbat parce que ça a été réservé à la Mitzvah de Soukha du fait que ça a été réservé à la Mitzvah de Soukha donc ça veut dire j'ai dit c'est pour la Mitzvah ok mais là c'est pas pour moi donc c'est Mockté et je n'ai pas le droit de déplacer d'accord ça c'est les 5 grands thèmes des cours à venir sur Mockté on va en chaque thème on va le développer il y a beaucoup de cas beaucoup de cas de figure beaucoup de cas précis pratiques des règles d'accord on reprend premier point c'est les ustensiles avec destination de permis destination d'interdit deuxième cas de figure c'est les ustensiles destination permise mais je fais très attention à utiliser que pour ça et rien d'autre troisième cas de figure c'est toute chose qui n'est pas ustensile et qui n'a pas de destination précise c'est Mockté quatrième chose c'est un Mockté où on a fait un interdit dessus et cinquième c'est un Mockté qui est réservé pour une métier très bien c'est clair pour l'instant il y a une question déjà un peu mieux comprendre c'est bon ça va on continue ça c'est bon premier grand sujet c'est ustensile ouais ustensile objet qui a pour but quelque chose de permis ou bien quelque chose d'interdit alors on va voir toutes les différentes sortes de déplacements si je déplace un objet il y a des plusieurs cas de figure le premier cas de figure c'est pour les utiliser eux-mêmes deuxième chose c'est parce que j'ai besoin de l'endroit c'est à dire j'ai besoin maintenant de la table j'ai besoin de dresser la table il y a des choses sur la table donc je déplace les objets pour avoir une surface net je ne déplace pas pour utiliser la chose je déplace pour avoir besoin de l'endroit d'accord troisième chose j'ai peur que ça s'abîme le cas que la camara elle donne classique c'est au soleil ça risque de s'abîmer je le mets à l'ombre je déplace l'objet qui risque de se détériorer au soleil je le déplace pour le mettre à l'ombre pour le garder d'accord et quatrième cas de figure de déplacer une chose c'est pour rien comme ça déplacer comme ça je m'ennuie je prends la chose et je la déplace sans aucune raison il y a quatre raisons un pour utiliser si on prend par exemple un verre d'accord première chose je déplace le verre parce que j'ai besoin de boire donc là je prends le verre je déplace je mets jusqu'à ma bouche pour boire donc j'utilise le verre ou bien je prends un verre de l'armoire pour me verser de l'eau dedans j'utilise le verre pour le verre deuxième chose non je ne bois pas avec le verre du tout seulement il y a du verre sur le plan de travail et j'ai envie que le plan de travail soit vide parce que j'ai besoin d'abat de préparer le repas donc je déplace tous les verres c'est déplacé pour l'endroit d'accord en hébreu ça s'appelle mechamat gufo et mechamat mekomo pour gufo l'utilisation propre même de l'objet et mekomo c'est pour sa planche ensuite il y a pour garder j'ai un verre j'ai peur il est sur le rebord de la fenêtre j'ai peur qu'il tombe qu'il se casse je le mets dans l'armoire donc le fait que je déplace c'est ni pour l'utiliser ni pour l'endroit c'est pour le garder donc c'est une autre une autre explication on va voir vous allez voir ça va se différer quand on va arriver dans la et quatrième c'est rien je suis à table et je prends le verre comme ça et je le touche il n'y a pas de raison vraiment je suis en train de parler j'ai envie de tenir le verre comme ça sans vraiment sans raison juste pourquoi je déplace top tout ça c'est les quatre sortes de déplacements qui peut avoir dans un objet les quatre buts de déplacement qui peut avoir dans un objet ou bien dans un objet qui a pour but quelque chose de permis pendant Shabbat ou bien un objet qui a pour but quelque chose d'interdit pendant Shabbat top quelque chose on va commencer avec quelque chose qui est permis pendant Shabbat kli shemelarto leheter c'est à dire un ustensile où ton but il est quelque chose de permis pendant Shabbat les exemples qu'on a donnés ça peut être un verre une chaise une fourchette plein de choses un balai pendant Shabbat c'est kli shemelarto leheter on a le droit de balayer d'accord donc dans ces quatre figures kli shemelarto leheter on a le droit de déplacer pendant Shabbat bien sûr tout ce qui est permis pour déplacer je n'ai pas enlevé de mon esprit pendant Shabbat c'est sûr que pendant Shabbat je vais utiliser toutes les choses que je peux utiliser pour moi-même même si cet objet il est très grand et très lourd peu importe peu importe le fait que ça soit très grand et très très lourd du moment que c'est quelque chose qui est destination permis pendant Shabbat et que j'ai un but pourquoi je le déplace on va dire j'ai un meuble qui est très très lourd pendant Shabbat mais j'ai besoin de la place maintenant j'ai des invités qui sont venus j'ai besoin de déplacer ce meuble et bien c'est un kli c'est un ustensile et j'ai le droit de le déplacer le but il est pourquoi pour la place d'accord donc j'ai le droit de déplacer peu importe la grandeur et peu importe le poids du kli si au moment que c'est un ustensile c'est perdu une chose ouais une chose qui est une chose qui est il faut savoir et là il y a une marque précise est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat alors la lacha elle est que c'est bien d'être mahmir c'est à dire que la lacha c'est que c'est permis d'accord celui qui veut être mécan c'est permis il y a le miyana qui l'interdit donc c'est bien d'être mahmir de ne pas déplacer un objet pour rien même si ceux qui permettent le fait que quelqu'un parle et qu'il prend quelque chose dans ses mains c'est le fait qu'il veut essayer d'occuper ses mains mais pendant Shabbat il y en a qui interdisent ça donc c'est bien d'être mahmir celui qui est mécan il ne fait pas de iso et je dois le mélissement bon maintenant un cli qui est melarpol et ether des fois on peut on peut changer la définition d'un ustensile de cli qui est melarpol et ether je donne un exemple si par exemple on a une pierre qui a été utilisée déjà avant Shabbat pour coincer une porte d'accord alors la pierre on a dit tout à l'heure c'est c'est mehamad c'est pas un objet qui a une destination mais du fait que maintenant j'ai pris cette pierre et que je l'ai réservée pour coincer la porte donc cette pierre elle devient cli chez melarpol et ether parce qu'elle a un but c'est quoi son but c'est de coincer la porte à chaque fois qu'on veut laisser la porte ouverte on met cette pierre elle est là-bas toute la semaine elle est là-bas même Shabbat donc j'ai le droit de prendre cette pierre avec ma main malgré que la pierre elle rentre dans la pas dans les objets rentre dans la troisième condition qu'on n'a pas le droit de déplacer si je suis dehors et que je vois une pierre je n'ai pas le droit de la prendre avec moi mais du fait que je l'ai réservée elle obtient maintenant le critère de cli chez melarpol et ether donc je le droit de déplacer même pour faire autre chose ça c'est une bonne question c'est une bonne question je ne sais pas en fait directement les détails je sais que ce n'est pas évident si on a réservé pour une chose je crois que c'est que pour la chose qu'on a réservé je ne suis pas sûr 100% on verra ça dans les courants ensuite encore un autre exemple charles une montre une montre pendant shabbat c'est cliché mais la poléthère ça sert à voir l'heure donc c'est quelque chose qui a permis de voir l'heure pendant shabbat c'est même un habit on a parlé de ça si cette montre maintenant elle s'arrête est-ce qu'elle est moctée ou pas elle s'arrête elle ne marche plus et puis ce n'est pas une montre en ordre c'est une montre casio en plastique est-ce que elle est moctée est-ce que j'ai le droit de la déplacer maintenant cette montre alors là l'acha elle est que cette montre elle devient moctée c'est un exemple à l'inverse c'est quelque chose qui n'était pas moctée qui était qui est chez mais du fait que maintenant ça ne monte plus l'heure donc elle a perdu son but donc ça devient comme une pierre et comme l'argent et comme quelque chose il n'y a pas vraiment d'utilité et donc c'est moctée donc je ne peux plus la déplacer parce que maintenant il ne s'est plus cliché mais l'artolée et terre où il est le mais l'artolée et terre il n'y a plus rien elle n'a plus de but je la réparer c'est tout il n'y a rien on ne peut rien faire avec qui le montre qui est cassé si ça a une montre en or une montre en argent c'est pas moctée c'est un ça devient un bijou c'était toujours un bijou mais si c'est une montre simple qui montrait l'heure c'est devenu deux clichés mais l'artolée et terre je ne peux plus déplacer parce que maintenant ce n'est plus cliché mais l'artolée et terre et l'artolée m'ont permis de déplacer que cliché mais l'artolée et terre top ça c'est la forme de cliché mais l'artolée et terre il y a des choses intéressantes c'est que cette montre elle devient pourquoi ? parce qu'on ne fait que regarder l'heure on ne fait pas d'autre chose avec la montre donc ça devient kli donc c'est merhamat qui est un ronkis on verra par la suite qu'il y a des à la fois c'est sûr deuxième point kli chemelarto leiso c'est à dire un ustensile un objet qui a pour but quelque chose d'interdit pendant le chapat exemple il y a plein d'exemples on va dire un marteau un ciseau une marmite une marmite pendant le chapat c'est cliché mais l'artolée il y a parce que qu'est-ce qu'on fait avec une marmite marmite casserole une poêle c'est fait pour cuire cuire chapat c'est interdit donc un ustensile qui est fait pour cuire c'est cliché mais l'artolée il y a d'accord marteau ciseau stylo toute chose qui a été fabriquée et dessinée pour faire quelque chose d'interdit pendant le chapat quelle est la halakha est-ce que j'ai le droit de déplacer un objet cliché mais l'artolée on a dit tous les quatre figures que ce soit pour l'objet que ce soit pour l'endroit que ce soit pour le garder ça on a le droit de déplacer toute chose qui a un but de hété juste pour rien ça y est on a dit c'est bien d'être ne pas déplacer pour rien cliché mais l'artolée source est différent c'est à dire si je déplace cet objet mais pas pour utiliser pas pour faire une mélange c'est à dire exemple je vous donne l'exemple de la Mishnah la Mishnah a dit quelqu'un il déplace un marteau pour casser des noix donc le marteau c'est un ustensile qui est destiné à quelque chose d'interdit à mettre un clou seulement moi je déplace ce marteau pour casser des noix est-ce que j'ai le droit ou pas qu'est-ce que vous pensez j'ai pas de casse noix j'ai pas de casse noix je vais trouver un marteau est-ce que j'ai le droit de déplacer un marteau pendant Shabbat pour casser les noix oui 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 a priori oui mais il y a un problème d'Akhanah pourquoi Akhanah parce que dans mon espèce ce marteau il n'était pas dans ce qui était Moukhan pour Shabbat j'avais sorti de mon j'avais sorti des choses pour une sauvage pour Shabbat non ? tu sais pas peut-être c'est son marteau à 4 noix une seconde Akhanah c'est pas le mot qui est non mais Moukhan ça fait pas partie du Moukhan a priori de Shabbat toi tu veux dire que quoi ? tu veux dire comme ça le marteau il est destiné à mettre un clou donc du fait qu'il est fait que pour mettre faire un clou donc mais là toute autre chose je peux pas j'ai pas pensé à ça en fait à casser ça tu veux dire ? alors là la cale est comme ça que un Kelly du fait quand quelqu'un il achète un marteau c'est vrai que quand il achète un marteau c'est fait pour mettre c'est fait pour pour mettre des clous mais il a pas exclu de son idée de sa tête en fait de sa pensée à utiliser pour d'autres choses il a pas dit je réserve ça que pour les clous c'est destiné ça a été fabriqué à l'usine et moi je l'ai acheté pour les clous mais ça veut pas dire que j'ai exclu de ma pensée d'autres utilisations donc si je prends maintenant le marteau pour casser des noix c'est par rapport aux noix c'est cliché mais l'arteau c'est à dire un marteau c'est fait et pour mettre des clous et pour casser des noix c'est vrai que c'est pas destiné pour casser des noix mais du fait qu'on peut et que j'ai pas exclu de ma pensée à utiliser pour casser des noix je suis pas McPitt c'est pas si je suis McPitt ça devient comme un cliché qui est c'est à dire j'ai un marteau très sophistiqué et avec ça je n'utilise que pour des clous spéciaux et je pense et tout le temps je pense à ne rien faire que des clous ça c'est spécial ça c'est mais en général c'est pas comme ça donc puisque l'homme n'a pas exclu de sa pensée donc par rapport aux noix ça sera cliché mais la folie est terre et c'est permis de déplacer pendant chaque vague d'accord oui ça c'est le premier on appelle ça on appelle ça Mechamad Goufou oui exactement c'est cli chémélarto les sourd les sourd les sourd les sourd les sourd les sourd c'est à dire que moi maintenant je déplace pas pour mais il y a un but précis le but il est de faire quelque chose de permis d'accord donc puisque le but c'est de faire quelque chose de permis par rapport à ça ça sera comme déplacer un objet pour un but permis ça les khachamis n'ont pas interdit rappelez-vous des explications une des explications qu'il y a pourquoi on ne déplace pas c'est de peur de ne pas arriver à faire un sourd à ne faire quelque chose d'interdit là quand je déplace pour le casser les noix je suis très loin des clous pour ces permis ça me rappelle que je ça rappelle en fait pour ne pas faire le sourd donc il n'y a pas de raison d'interdire de déplacer ça c'est l'explication de première chose qu'on peut déplacer donc ça c'est quand je dis le marteau après on l'applique on peut l'appliquer pour plein de choses c'est à dire un exemple classique on a parlé de la marmite tout à l'heure d'accord si j'ai mon manger dans ma marmite j'aurais le droit de déplacer la marmite pourquoi parce que c'est vrai que la marmite elle n'est pas faite pour servir à table pour servir des repas ça il y a des il y a des ou pour transporter des repas pour ça il y a des 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 choses il y a des des saladiers des choses des plateaux c'est fait pour cuire seulement aussi avec la marmite on déplace on met des fois des restes avec la marmite on met la marmite dans le frigidaire donc le moment que j'utilise la marmite pour d'autres buts je n'ai pas exclu ça de ma tête donc j'aurai le droit tout le temps qu'il y a du manger dans la marmite j'ai le droit de déplacer la marmite parce que s'il y a du manger la marmite elle s'annule par rapport à la marmite tout ce qu'on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas déplacer une marmite ou une poêle ou une casserole c'est quand elle est nettoyée comme il faut dans l'armoire et là je prends et je déplace la marmite là c'est un interdit parce que la marmite elle-même elle est destinée à cuire mais si j'utilise avec un autre but alors c'est permis quelque chose de permis c'est permis d'accord pareil pour toute chose il y a encore plein plein de détails d'accord tout ce qui est l'essorère qu'on faut pour utiliser et faire quelque chose de permis ça c'est bizarre deuxième cas de figure que ça sera aussi permis dans un expensif qui est destiné à quelque chose d'interdit c'est si j'ai besoin de l'endroit exemple c'était R.F. Shabbat j'ai le faire la table à repasser elle s'est cassée j'ai repassé sur mon lit et j'ai laissé le faire à repasser sur le lit ouais est-ce que j'ai le droit maintenant et maintenant je veux dormir dans les soirs et je vois le faire à repasser qui est posé sur le lit est-ce que j'ai le droit de le déplacer hum là c'est mon rime ou pareil j'ai une chaise je veux m'asseoir il y a un stylo sur la chaise d'accord sur la table j'ai envie de dresser la table de Shabbat il y a il y a tout un il y a je ne sais pas moi il y a un ciseau est-ce que j'ai le droit de déplacer pour l'endroit oui on a déjà dit oui oui de manière différente comme on l'habitude pourquoi pourquoi de manière différente hein il y a quelqu'un qui a répondu de manière différente on a le droit de déplacer exactement comme on déplace normalement sans faire du tout de chinouille de différence pourquoi parce que les khachamim n'ont pas interdit de déplacer un objet qui a pour but même qui a pour but quelque chose d'interdit d'accord si mon but de déplacement il est pourquoi pour l'endroit parce que pourquoi j'ai déplacé pas pour l'utiliser j'ai déplacé parce que j'ai besoin de l'endroit donc là encore une fois il y a un but précis qui est permis pendant Shabbat c'est de m'asseoir sur la chaise c'est de dormir sur mon lit il y a des choses qui me dérangent là-bas étant donné que c'est un cli que c'est un ustensile il faut bien comprendre ici l'explication c'est que puisque dans cet ustensile c'est vrai qu'il est destiné à quelque chose d'interdit mais il y a aussi une manière de le déplacer pour utiliser pour des choses permises donc il n'est pas exclu de tout déplacement donc si j'ai un but tout but qui est clair et qui est permis là j'aurai le droit de le déplacer donc c'est quoi le deuxième but qu'il y a si j'ai besoin de l'endroit ça s'appelle en hébreu tiltoul kli chemelartoleissur letzorech mekomo il y a letzorech gufo et letzorech mekomo en hébreu mekomo c'est la place c'est-à-dire tiltoul déplacer kli chemelartoleissur un ustensile qui a pour destination quelque chose d'interdit ilo comme on a parlé ferra passer tout ça mais letzorech mekomo pour la place là mon but il est il est de la place c'est-à-dire si pendant Shabbat j'ai besoin maintenant sur le sur le plan de travail j'ai laissé une marmite vide nickel je l'ai lavé et tout elle est bien mais là j'ai besoin de la planche maintenant pour préparer une salade j'ai besoin de l'endroit sur le plan de travail j'ai le droit de déplacer la marmite parce que le but que je déplace la marmite c'est pas pour cuir c'est pour l'endroit et du fait que il y a un kli c'est-à-dire c'est un ustensile on va voir par la suite par exemple dans les choses qui sont qui n'ont pas du tout définissé comme qui n'ont pas du tout de définition d'objet comme la pierre comme le sable comme la terre tout ça ça j'aurais pas le droit de les déplacer même si c'est besoin d'endroit il faut qu'il y ait quand même un certain possibilité d'utiliser la chose et donc c'est pas mon côté si j'ai des buts précis qui est utiliser la chose pour quelque chose de permis même si c'est pas sa définition ou bien si j'ai pour utiliser l'endroit ça c'est les deux éthériles deux permissions qu'on a dans les clis chez Ménarto les issus est-ce qu'on peut poser une question ? oui est-ce que l'autorisation du déplacement il est à mes fins personnelles ou pour un tiers ? je m'explique quelqu'un me dit il veut prendre le marteau pour le casse-noix il me dit tiens amène-moi le marteau moi je sais pas pourquoi il veut le prendre ou alors j'enlève un stylo sur le lit pour quelqu'un d'autre parce que je sais qu'il va vouloir dormir est-ce que j'ai le droit de faire ça ou c'est que moi pour moi ? non même pour quelqu'un d'autre même pour quelqu'un d'autre du fait que le but il est pour l'endroit mais il faut voir où est-ce qu'il est le but ici de se déplaçant quand j'ai déplacé le stylo c'était pas pour écrire donc c'était pour l'endroit peu importe si c'est moi quel endroit ou quelqu'un d'autre et si j'amène le marteau à quelqu'un qui me le demande ? ben s'il me le demande il a une raison je peux supposer que je peux lui amener sans me poser de questions ou sans lui dire tu veux le d'accord du moment que le but il est pour quelque chose de permis donc c'est permis une question si on veut que le plan de travail soit propre on pourra déplacer une marmite vite c'est-à-dire quoi propre c'est-à-dire que la marmite elle me dérange là c'est différent ranger non ranger c'est pas une permission parce que pourquoi je déplace la marmite ici on a pas encore fini on va arriver toute la permission il est lorsque j'ai un but précis le but il est d'utiliser les hachamibs qu'ils ont permis c'est ou pour utiliser cet objet pour quelque chose de permis comme on a dit déplacer de la nourriture qui est dans la marmite ou bien l'endroit de la marmite mais si c'est pour le fait de ranger au moment où je veux ranger la marmite ça va ressembler au troisième cas de figure qu'on va vous expliquer maintenant 3ème cas de figure on a dit pourquoi on déplace un objet vous vous rappelez au début on a dit qu'il y a 4 raisons pourquoi on déplace un objet première raison utiliser l'objet deuxième raison utiliser la place de cet objet c'est mes commons d'accord troisième raison c'est garder l'objet c'est quoi garder l'objet c'est-à-dire qu'il est au soleil par exemple 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 j'ai laissé mon marteau dehors dans mon jardin pendant Shabbat d'accord et j'ai peur qu'on me le vole donc je le prends et je le remets dans la caisse à outils ça s'appelle en hébreu dans l'agmara mechama letzel c'est-à-dire du soleil à l'ombre c'est en fait un exemple là pourquoi je range pourquoi je déplace l'objet si j'analyse pourquoi je déplace l'objet pour l'objet pas parce que je veux l'utiliser ni parce que j'ai besoin de l'endroit là c'est pour l'objet lui-même ça veut dire que je ne veux pas que l'objet se détériore je ne veux pas que l'objet se vole je ne veux pas que l'objet se casse d'accord alors là ça va différer est-ce que c'est cliché ou cliché si j'ai par exemple un verre comme on l'a dit tout à l'heure j'ai peur qu'il se casse je le range dans l'armoire là c'est pour le verre mais le verre c'est quelque chose qui est cliché mais l'artole est terre ça n'y a pas de problème mais si c'est un clic qui émet l'artole du fait que je fais attention à ce que je ne s'amuse pas je suis en train de de faire un déplacement qui est pour l'objet lui-même là qu'est-ce que je fais je regarde la destination de l'objet si la destination de l'objet c'est quelque chose d'interdit alors là c'est comme c'est à ce moment il n'y a pas il n'y a pas là il y a vous prenez la logique ici c'est à dire que là quelque chose d'interdit si j'utilise pour quelque chose de permis j'ai pensé aussi à quelque chose de permis donc c'est comme quelque chose de permis si j'ai besoin de l'endroit le but c'est pour l'endroit c'est pas pour l'objet mais dès que le but est pour l'objet lui-même alors là je regarde la nature de l'objet si l'objet est pour nature quelque chose de permis c'est tout ça et si l'objet il a pour nature une destination quelque chose d'interdit c'est interdit nouvelle question après le repas de Shabbat je veux prendre un café sur la terrasse mais la table se trouve en plein soleil puis-je déplacer la table à l'ombre très bonne question pourquoi je déplace la table à l'ombre c'est parce que moi je veux prendre un café c'est parce que moi je veux être à l'ombre donc là j'utilise la table d'autant plus que Bichlal encore une fois je comprends mieux la question ici de la table à l'ombre la table comment je définis la table la table c'est un ustensile c'est un objet qui a pour but quelque chose de permis ou qui a pour but quelque chose d'interdit c'est permis c'est permis c'est s'asseoir une table c'est fait pour s'asseoir donc si c'est pour but quelque chose de permis dans tous les cas de figure j'ai le droit de déplacer même mes khamal et sel de l'ombre au soleil pourquoi ? parce que le cas du café si je veux prendre un café donc j'utilise la table il n'y a pas de question mais même si j'ai peur que la table s'abume au soleil d'accord ? j'ai une table comme ça un peu fragile elle est au soleil il y a risque de storm qu'est-ce que je fais ? je déplace la table et je la mets à l'ombre la table c'est quelque chose qui est cliché mais là pour les éthers donc le fait de la mettre à l'ombre c'est pour garder ma table donc j'ai un but un but c'est de garder un objet qui est permis qui a destination de permis ça c'est mon tard mais si ce serait j'ai laissé qu'est-ce que j'ai laissé dehors je ne sais pas moi j'ai laissé une une perceuse dehors au soleil elle risque de de se détériorer qu'est-ce que je fais ? je la prends et je la mets à l'ombre ça je suis en train de de garder en fait un objet qui a destination de traverdi ça c'est la différence qu'il y a entre un ustensile qui a destination quelque chose de permis en hébreu c'est beaucoup plus simple c'est qu'il se met l'artol et il est sourd et qu'il se met l'artol et il est terre je ne sais pas si tout le monde peut familiariser avec l'hébreu mais on va traduire danger c'est-à-dire quoi danger ? la perceuse c'est quand même dangereux de laisser dehors tout shabbat dans ma cour il peut y avoir un enfant qui joue avec et il peut se placer c'est différent si il a fait un ami on va arriver à ça aussi dans les règles de mon clé s'il y a un danger pour un enfant qui est rétribué on va avoir de déplacer je parle dans un cours où il n'y a pas de danger et je peux déplacer pour ranger ou déplacer pour protéger quoi c'est tout alors là tu reviens à la question de Myriam de tout à l'heure oui oui mais je n'ai pas compris la réponse ranger quelque chose si on analyse lorsque je range quelque chose pourquoi je range la chose pour protéger les autres et pour protéger l'objet donc c'est pour l'objet ou c'est pour la place les deux je ne sais pas hein oui je dirais les deux en tout cas ça ne rentre pas dans le ether de Chakamim qu'ils ont dit Mekomo c'est-à-dire la permission de Chakamim dans quelque chose qui est interdit quand ils ont dit Gupo Mekomo ils ont dit quelque chose de clair c'est d'utiliser l'endroit de la chose c'est-à-dire cet objet il est posé ça me dérange je ne peux pas utiliser maintenant l'endroit et donc maintenant grâce à ce que j'ai déplacé du fait que j'ai déplacé je peux utiliser l'endroit en revanche ça ne rentre pas trop dans ce critère-là parce qu'à chaque fois si je le déplace pour un endroit je vais me déplacer comme ça tout le Shabbat je vais le mettre là ça va me rejouer 5 minutes après et là et là alors si je le range je suis tranquille je le déplace une fois pour toute oui mais encore une fois est-ce que ça ressemble au cas que Chakamim m'ont donné d'utiliser l'endroit c'est-à-dire pour prouver que c'est utilisé l'endroit il faut vraiment utiliser l'endroit là je n'utilise pas l'endroit oui en effet mais une fois que je me suis mis à la déplacer pourquoi je n'irais pas jusqu'au bout du mouvement c'est-à-dire jusqu'à son rangement ou est-ce que je dois m'arrêter au premier endroit où je peux le poser non pourquoi j'ai déplacé l'objet parce que j'ai besoin de l'endroit l'objet il est sur le plan de travail j'ai une table à côté j'ai une table à côté ou j'ai le placard où je peux le ranger là on rentre dans un autre sujet là j'arrive tout de suite c'est encore un autre point qui est dans lequel je mets l'art de l'exo si j'ai commencé la raison que j'ai commencé à déplacer c'est pour avoir besoin de l'endroit ou bien pour utiliser mes comos par exemple je prends j'ai pris un marteau de la caisse à outils on va dire elle est déjà ouverte j'ai pas de problème de monter j'ai pris j'ai cassé ma noix le marteau il reste dans ma main est-ce que j'ai droit d'aller de retourner la main dans la caisse à outils ou bien je dois le lâcher dès que j'ai fini de casser la noix je dois lâcher tout de suite le marteau ouais par exemple à partir du moment où on a commencé j'ai pris du lit j'ai déplacé est-ce que je cherche un endroit bien ou bien le cacher j'ai le droit ou tout de suite dès que je me suis déplacé je dois le lâcher on peut alors la la ha elle est tant que c'est dans ma main j'ai le droit d'amener où je veux pourquoi pour ce qu'ils me disent ça clairement pourquoi parce que l'interdit d'être un hamim de déplacer c'est une action dès que j'ai commencé mon action de manière permise jusqu'à ce que je termine mon action c'est la même action d'accord donc dans le cas de figure du demande j'ai besoin de l'endroit on va dire de plan de travail j'ai besoin de là-bas de couper quelque chose donc je déplace la marmite pour utiliser l'endroit alors j'ai le droit de continuer de la ranger parce que la raison c'est parce que c'est la même action donc on n'a pas fait une nouvelle un nouveau tilt-tool on n'a pas fait un nouveau déplacement donc là c'est permis d'accord j'ai compris bien fait maintenant encore une fois on revient à l'histoire de la casserole est-ce que le fait que le j'ai envie que tout soit net à mes yeux est-ce que ça s'appelle les tzorachemekomo et la vérité je commence à me douter maintenant de cette question mais je pense que non on va voir je vous dirai une réponse claire la semaine prochaine à mon avis non mais peut-être que oui c'est une question intéressante l'histoire de mais on ne peut pas faire les deux en même temps quoi on ne peut pas dire que c'est les deux en même temps c'est les tzorachemekomo et à partir du moment que c'est dans ma main je peux le mettre ça oui mais la question n'est pas comme ça la question elle est depuis le début je ne veux rien utiliser à l'endroit de la casserole la raison c'est pour faire de l'ordre ça je ne sais pas ça ne rentre pas dans les périm de Khamim moi on m'avait dit que c'était permis de la vaisselle alors que j'avais demandé je pensais que comme c'est une arsana de Shabbat vers un troll c'était interdit et je ne sais pas sur quel ether on m'avait dit que c'était permis j'avais pas la logique derrière la question que j'ai demandé Mérida tout à l'heure mettre dans un lave-vaisselle ça ça rend dans un hana ouais ouais c'est ce que je pensais aussi et je ne sais pas sans rentrer dans mon p'tet je prépare déjà parce qu'on ne peut pas mettre en marche la vaisselle pendant Shabbat donc il met là je prépare déjà donc ça c'est que pour un hana la question elle serait comme ça de prendre on va dire j'ai fait ma vaisselle pendant Shabbat avant Shabbat vendredi j'ai cuisiné j'ai fait la vaisselle il y a 3-4 marmites maintenant j'ai j'ai de la place pour couper toutes les salades j'ai suffisamment de place seulement ça me dérange moi pendant Shabbat des marmites sur le plan de travail est-ce que j'ai le droit de les mettre dans l'armoire ça c'est la question ça ne fait pas partie des choses qui lorsqu'on est très embêté comme passer le balai le fait d'avoir une maison qui est sale pendant Shabbat ça c'est autre chose nettoyer encore une fois nettoyer pendant Shabbat une maison si je profite de ça pendant Shabbat c'est permis seulement là maintenant je suis en train de déplacer un objet qui est donc là il y a des règles les règles sont quoi utiliser l'objet lui-même ou bien la place là la question est intéressante est-ce que ça s'appelle utiliser la place de l'objet faire de l'ordre alors pour les assiettes les assiettes sales ça serait permis mais pas pour les casseroles pour les quoi ? pour les assiettes ça serait permis les assiettes et les couteaux pour les assiettes les couteaux et les fourchettes exactement bien sûr les assiettes les couteaux les fourchettes c'est permis parce que c'est cliché mais l'artot les éthées mais juste les casseroles pour moi mettre de l'ordre c'est quand même ça fait du bien il n'y a qu'un côté agréable pendant le Shabbat donc je suis content de voir ma cuisine en ordre content je sais mais est-ce que ça rentre dans le éthère de Hazard de l'Ethorère Mekomo ? j'ai besoin de l'endroit pour que ça pour me sentir mieux c'est quoi l'Ethorère Mekomo ? j'ai besoin d'endroit pour je réfléchirai à ça juste une question en passant attend un moment il y a une question de la perceuse pour revenir à cette perceuse pouvons-nous déplacer celle-ci avec l'intention d'utiliser même plus tard la table ou l'endroit où se trouve cette perceuse c'est quoi plus tard dans Shabbat ? oui si c'est ça me dérange de l'endroit encore du moment que c'est pour Shabbat et pas pour après Shabbat c'est permis alors si le but maintenant il y a une perceuse qui est sur la table et maintenant j'ai envie de manger sur cette table pour manger Shabbat alors là c'est de sauver Mekomo l'endroit je me dis on met de l'endroit parce que ça s'appelle Mekomo c'est une bonne question au départ j'ai sûr que non maintenant je commence à douter donc on va réfléchir à ça je vous dirai ça la semaine prochaine et si j'avais pas l'intention d'utiliser la table mais juste pour pouvoir déplacer la personne je me dis je vais utiliser la table encore une fois dans le cas qui a été donné là ouais est-ce qu'on peut raouiller est-ce qu'on peut ruser en disant qu'on va utiliser la table alors que mon attention première c'était pas d'utiliser la table je vais utiliser la table juste afin de pouvoir ranger la perceuse mais je vais l'utiliser vraiment je l'entends et on va vraiment utiliser la table ouais mais je sais pas pour moi c'est qu'il y a ce moment oui est-ce que c'est vraiment un besoin est-ce qu'on va vraiment utiliser cette table non mais ça veut dire si j'ai le choix par exemple entre la table où il y a la perceuse et la table sans la perceuse ouais est-ce que je saurais est-ce que a priori je ne devrais pas utiliser la table où il y a la perceuse parce que j'ai le choix d'utiliser autre chose ou parce que j'ai envie d'utiliser cette table là ça me suffit comme ça me suffit pour déplacer la perceuse ouais c'est un peu c'est esquivé un peu la la ouais c'est c'est rosé c'est pas comme Borer si tu veux c'est de comprendre dans Borer on a vu quelque chose qui ressemblait à ça et là-bas c'est différent ici c'est un peu différent c'est vraiment la personne elle va s'asseoir comme ça quelques secondes sur la table pour dire j'utilise la table en fait elle a il fait froid ouais il ne veut même pas s'asseoir là-bas et tout son but c'est de garder et il a eu l'intention au moment où il a déplacé pour la garder on va dire où est-ce qu'elle est plus son intention la table ou garder hein quelle est la raison qu'il a déplacé si on analyse la personne qu'est-ce qui la pousse à déplacer plus le fait de garder ou le fait d'utiliser la table suivant le cas suivant le cas on regarde quelle est la vraie attention s'il fait juste comme ça pour un truc c'est pas bon parce que son but ici c'est de garder d'accord d'accord on regarde la donc voilà on a vu juste une question qui me restait parce que j'ai entendu on m'avait dit qu'on reposait dans un lave-vaisselle si on ouvrait avec un chinouil lave-vaisselle sale pour pas qu'elle soit visible dans les visites pendant le shabbat c'était pas à sourd j'ai compris que vous avez dit le contraire si ça dépend quelle est l'intention de la personne si la personne après elle veut économiser du temps pour laver ou bien elle met là-bas toute la semaine elle range là-bas sa vaisselle ça dépend du cas de figure si c'est le cas que je suis en train de faire c'est juste pour ranger et c'est là-bas où je mets ma vaisselle même en semaine je fais comme ça alors là c'est bon là c'est permis parce que c'est rangé on a le droit de ranger là-bas non c'est pas pour ranger c'est pour pas que s'entrepose de la vaisselle sale visible si mon attention elle est comme ça il n'y a pas de problème mais si c'est pour économiser du temps pour mettre tout dans la vaisselle et qu'en général je mets dans la vaisselle que pour laver pas pour ranger c'est-à-dire il y en a qui rangent après dans les armoires oui oui c'est ça bien sûr alors ça c'est différent ah d'accord parce que là ce que je suis en train de faire je suis en train de gagner du temps sur la semaine pour laver mes choses donc c'est préparer on a un hana il y a des gens je sais qui gardent toujours de la vaisselle dans la vaisselle c'est ça tac il y a pas d'armoire ah oui non moi je parlais pas de ça je parlais pas de ce cas là donc l'autre cas c'est un problème ça s'appelle préparer ça commence à préparer le lavage des vaisselles mais on avait dit mais on avait dit qu'on pouvait quand même nettoyer la vaisselle pour le Shabbat midi je parle pas sous le lave-vaisselle on est vraiment juste avant la fin c'est pas dans le lave-vaisselle oui d'accord mais pour moi c'était la même chose le lave-vaisselle c'est déjà comment ça préparer si tout l'intention c'est démonté le Shabbat d'appuyer sur le truc qui est de laver donc là on commence d'accord d'accord merci beaucoup voilà préparer le lave-vaisselle pour le voilà c'est ça l'idée c'est commencer à le préparer pour le mettre en marche donc là laver la vaisselle avec la machine c'est un interdit donc je commence à préparer pour quelque chose qui est interdit pendant Shabbat c'est un Hanna d'accord on reprendra ça la semaine prochaine on reprendra le nouveau sujet là on reprendra les règles et on continuera encore et important des règles pratiques pour merci beaucoup Shabbat vous avez une seconde ? Rav vous avez une seconde ? j'ai juste une question une question pratique oui une tasse en porcelaine qui était pendant Shabbat qui a été utilisée en tant que 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 chénie que qu'est-l'échénie donc il y a eu de l'eau chaude une tasse en porcelaine une tasse j'entends j'entends mal oui oui une tasse ouais qui a été utilisée en tant que kelly chénie en tant que kelly chénie c'est quoi c'est quoi ça ah kelly chénie ok ouais c'est une tasse de lait qui est d'habitude utilisée pour du lait et dans laquelle on a trempé une cuillère alors ça a été fait à chaud ça contient ça contient un je vais l'écrire peut-être un café au lait on a trempé dedans juste du thé à ce moment là il n'y avait pas de lait mais d'habitude elle peut contenir du lait et on a trempé dedans une cuillère en métal qui peut être utilisée avec de la viande ouais qu'est-ce qu'on fait alors d'abord kelly chénie ouais c'est c'est kelly chénie c'est pas le clé richonne oui donc il n'y a pas de problème ni pour la tête ni pour la tête ni pour la cuillère ouais de deuxièmement la cuillère qui a été utilisée elle a été utilisée dans un clé richonne non elle était non elle était propre elle était froide donc il n'y a aucun problème c'est ça une cuillère qui est utilisée à froid si elle est propre on l'a mise dans le lait elle était propre elle était propre et on l'a mise dans le thé chaud c'était du thé ça contenait du thé chaud c'est du thé en plus oui mais elle était propre si elle est propre ça ne fait pas passer du tout tout ce qui fait passer c'est dans un clé richonne chaud et qu'on a utilisé à chaud ah ah une seconde une seconde et aussi encore une fois encore une autre restriction ben yomo ben yomo ouais elle n'était pas utilisée à priori elle n'était pas utilisée de la journée voilà par contre si c'est pas benyomo et que c'est dans un clé richonne le manger il est permis la cuillère on doit la cachériser d'accord et la tasse mais là là c'est un clé richénie là donc il n'y a pas de question oui c'est un clé richénie je crois que alors une seconde et s'il y avait du lait et s'il y avait du lait à ce moment là c'est bon parce que la cuillère elle est à froid donc il n'y a rien qui passe oui mais si le lait il était si le kelly le kelly chenny il a chauffé du lait ouais si le mélange par exemple c'était du café au lait oui ma cuillère elle est elle est bessarite la cuillère elle est à froid elle est à froid oui mais quand elle a été trempée dans la dans la tasse il n'y a rien ça passe il n'y a rien qui passe si c'est à froid et c'est propre il n'y a rien qui passe mais quand on dit à froid le liquide qui était le kelly chenny il a chauffé et la tasse et la cuillère non mais la cuillère elle a été utilisée à froid non mais elle a été chauffée elle était dans la tasse ça ne fait pas sortir c'est pas assez pour dire que ça fait sortir non d'accord pour faire sortir il faut deux choses il faut que cette cuillère elle a été utilisée à chaud et il faut que que ce soit un clear-ishon d'accord d'accord là on pose la question est-ce que c'est Benyomo ou pas Benyomo tant qu'on n'a pas encore ce critère donc Virlal ça va commencer par super merci Rav voilà colle tout colle tout colle tout j'avoue à toi merci Sous-titrage ST' 501